Alors, on va se mettre déjà... Excusez-moi, je m'enlève le mode studio parce que sinon je vois pas vos petits messages quand il passe. Voilà, c'est parfait. Comment ils vont les jeunes ? Et les moins jeunes évidemment, vous avez le droit de pas être jeunes, on s'en fout. Aujourd'hui, on va se refaire un peu de For The King. J'espère que le son est assez bon, étant donné que je suis toujours sur mon micro-casque. Je m'excuse d'avance si vous entendez le ventilateur du PC. Pour la simple et bonne raison que, si vous voulez, le bureau est installé. La seule chose qui me manque actuellement, c'est qu'un énorme tracteur d'un de nos voisins gentiment... Oh, bordel, poppy, s'il te plaît, ravale ta langue. On recommence. Qu'un de nos gentils voisins agriculteurs veuille bien nous aider à monter le canapé à l'étage. Parce que j'ai pas trop d'autre choix que de le faire passer par les fenêtres. Mais enfin donc, du coup, comme il y a un énorme potentiel qu'un canapé de taille réglementaire passe au-dessus de mon bureau, j'ai pas trop envie d'installer mes écrans pour l'instant dessus. Donc je suis toujours sur ma petite table de chevet qui balote. À moitié assise sur un matelas, à moitié les jambes par terre. Donc, on va se tester For The King. Je vous préviens, la dernière fois qu'on a joué à For The King, on est mort en boucle sur la première quête. C'est genre le jeu, qu'il est sympathique, qu'il est mignon, qu'il est trouvé, mais il est dur. Il est super dur. Donc en fait, c'est un peu... Si vous voulez, c'est un RPG tour par tour d'I and Retry. Voilà. Si vos personnages meurent, vous avez perdu et vous recommencez du début. Voilà. C'est super. Donc, on va se retenter une petite aventure et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment se déroule le jeu. Je l'avais déjà fait une fois, mais comme je vois qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a des nouveaux, on va y aller gentiment. Donc vous avez le choix entre le solo adventure, le co-op en ligne, le co-op local. Nous, on va faire du solo adventure. C'est un jeu qui est en early access, donc c'est normal qu'il y ait des bugs, c'est normal qu'il y ait des petits soucis de temps en temps. C'est normal que de temps en temps, le son saute, on sait pas trop pourquoi. Donc, on va y aller gentiment et vous allez voir. Vous composez votre équipe. Donc moi, je pars en apprenti. Alors, pour vous dire, comme le jeu est dur, alors que je joue pas en normal, je joue pas en difficile, je joue en apprenti. C'est un peu la souffrance, ce jeu. Mais il est sympa. Franchement, il est sympa. Donc vous composez votre petite équipe. Aujourd'hui, on va prendre des noms de gens qui sont dans le chat parce que bon... Non, allez, je vais mettre Benzou, quand même, parce qu'il a fait un petit host. Je vais mettre... Gandouf. Non, Gandouf, je vais le garder pour le... Je sais pas, c'est un bon nom de mage, alors on va le garder pour le mage. Gandoufet. C'est Gandoufet, ton nom, je crois. C'est ça ? Et on va prendre... Bah, Vincent. Allez, hop. Porte-nous chance aujourd'hui, Vincent, s'il te plaît. Donc, pour faire simple, vous avez trois personnages. Donc là, par exemple, moi j'ai un chasseur, un forgelol et un mage. Donc évidemment, vous pouvez composer votre équipe comme vous voulez. Si vous voulez deux chasseurs, vous mettez deux chasseurs. Si vous voulez trois chasseurs, si vous voulez deux mages, si vous voulez deux mages et un forgeron, etc. Après, c'est un peu la même chose que dans n'importe quel jeu. Ah, mais j'ai débloqué un perso. Ah, j'ai débloqué... Non, je vais pas le tester. Là, tout de suite, je vais jouer avec les classes que je connais pour l'instant. Donc, pour faire simple, le forgelol, c'est classique, c'est comme dans tous les jeux. C'est un cac, soit vous lui mettez un bouclier, une arme à une main, ça, vous lui mettez une arme à deux mains. Le hunter, c'est un chasseur, il a son petit tar qui est content. Et le mage, il a le choix entre des bouquins qui vont lui permettre de bourriner des sorts ou des baguettes qui vont lui permettre de casser des culs, tout pareil. Donc, en gros, le but du jeu, c'est d'arriver le plus loin possible avec le nombre de tours qu'on vous donne par quête. Par exemple, la première quête, il y a 14 tours, je crois, maximum, pour la valider. Et le secret, pour l'instant, ce qui a fait que je suis allée le plus loin, c'est qu'il faut farmer les combats. Voilà, il faut farmer les combats. Et j'avais commencé la première fois par faire une tactique à base de gold, c'est-à-dire que quand vous avez des combats, vous gagnez de l'or. Et cet or, je le dépensais en plantes médicinales. Tout le jeu est basé sur un système de plantes médicinales, c'est-à-dire que... Enfin, je ne sais pas si vous allez voir... Attendez, il faut que je passe ce qu'elle me dit. Voilà, le... Ouh, là, le pays est en danger. Il y a le chaos qui se répand. Voilà, donc là, on a le système de chaos. À chaque fois qu'un personnage meurt, on a une bulle de chaos en plus, jusqu'à ce qu'on complète la bulle de chaos et on a perdu, en gros. Il y a des quêtes qui vous permettent de wiper votre niveau de chaos. Et sinon, après, vous avez de temps en temps, quand vous vous promenez, quand vous faites de la recherche, vous tombez sur des objets qui vous enlèvent potentiellement sur un jet de dé, des bulles de chaos. Donc, en gros, c'est un RPG tour par tour, où vous allez avoir des jets de dé pour les combats, des jets de dé pour les déplacements, etc. C'est assez sympa. Moi, je le trouve assez sympa. Il est assez compliqué à prendre en main au début, je trouve. Je le trouve un peu lourd, mais une fois qu'on est dedans, qu'on a compris le système de jeu, il est vraiment fun. Si vous voulez, c'est vraiment Armello en plus rapide et en plus fun. Après, Armello, je le trouve plus joli. Mais après, c'est... Bon, voilà. C'est mes goûts à moi. Donc, en gros, le pays est en danger. Il faut qu'on sauve le monde du chaos. Voilà. Donc là, ma première quête, c'est d'aller parler à un mec qui est à Woodsmoke dans la forêt des gardiens. Donc, déjà, on va dézoomer. Si le jeu veut bien me laisser dézoomer. Voilà. Donc là, premier rôle de mouvement, c'est Vincent qui commence. Donc, c'est le forge-lol qui commence. Il a un très mauvais rôle. C'est pas grave. On va faire avec. Vous me dites si au niveau du son, ça va. Au niveau du son du jeu. Parce que je sais que de temps en temps, vous entendez trop le vent du jeu. Vous entendez pas assez la musique du jeu. Il est un peu capricieux à régler. Donc, à vous de me dire si ça va pour vous. Donc, dans un premier temps, on commence dans la petite ville de Horton. Et si vous voulez, ça, ce sont des ennemis. Merci Vincent qui fait un don de 5 euros. Papi ! Bonjour à toi, mon petit Vincent. J'ai envie de balancer Joyeux Anniversaire pour que tout le monde te dise Joyeux Anniversaire dans le chat, tu vois. Mais comme je suis sympa, je le ferai pas. Oh zut ! Je l'ai dit quand même. C'est pas grave. On a des petits combats avec les personnages que vous voyez d'affichés là. Qui ont des niveaux et qui peuvent se trouver en groupe. A vous de faire attention si vous déplacez un de vos personnages pour aller se taper avec un groupe. Que vos autres personnages soient suffisamment prêts pour entrer dans la bataille. Parce que ça m'est arrivé, je ne sais combien de fois, de déclencher une bataille. Et de me retrouver avec un mage face à 3 bêtes de guerre. Et là, ton mage, il fait un peu la gueule. Évidemment, quand vos personnages meurent, vous pouvez les ressusciter. Simplement, il faut arriver jusqu'à eux pour pouvoir les ressusciter. A chaque fois qu'un de vos personnages meurt, vous avez un point de chaos qui monte. Et si vous n'arrivez pas à aller suffisamment près du personnage qui est mort, vous avez la possibilité de le ressusciter en ville. Contre de la perte d'XP. C'est là que le jeu est un peu vicieux. Parce que tout va se passer sur votre système de grind d'XP. C'est là qu'il faut faire attention de ne pas aller trop vite. C'est-à-dire que vous avez votre quête principale. Vous avez 14 rounds pour effectuer les 4 morceaux de la quête. Donc c'est à vous de grinder le jeu suffisamment pour savoir à peu près combien de rounds ça va vous prendre à effectuer les 4 morceaux de la quête. Et de vous réserver les autres rounds pour grinder de l'XP, de l'or, etc. La première chose que je vous conseille quand vous jouez à ce jeu, c'est de ne pas oublier qu'au village de départ, vous avez des choses à faire. Et moi ça, les 3 premières... Ouais, au moins 3 premières... 3 premières runs que j'ai fait sur le jeu, j'ai pas capté qu'il y avait un village là où j'ai commencé, alors que c'est putain d'évident, il y a un gros nom, Horton, qui écrit sous les pieds de ton perso. Donc ça veut quand même dire que logiquement, vous allez avoir tous les services que vous allez avoir dans les villages du jeu. Donc dans un village du jeu, vous avez des services qui sont très très utiles, vous avez l'auberge qui généralement est moins chère que le reste, mais l'auberge vous fait plus ou moins sauter un tour, c'est-à-dire que vous allez dormir dans le village. Cela étant, quand vous dormez dans le village, ça vous réinitialise vos PV, enfin, ça vous fait remonter une partie de vos PV, et ça vous réinitialise vos focus. Alors le focus, c'est très important, je vais le dire une fois, et je le répéterai sans doute pendant la partie, parce que le focus, j'ai eu du mal à capter vraiment comment ça fonctionnait. Donc je vais le réexpliquer plusieurs fois pendant la partie pour que les gens comprennent bien ce qu'est le focus. Le focus, en fait, chaque personnage a des points de focus. Vincent, par exemple, il en a 4, Benza, il en a 4, et Gandalfette, elle en a 5. En tant que mage, elle a un point de focus de plus au démarrage de la partie. Il y a des objets qui vous permettent d'avoir un point de focus en plus, il y a des rôles, comme je vous disais, de temps en temps, vous tombez sur des événements, sur le chemin, qui vous permettent d'avoir du focus en plus, etc. Le focus va vous servir à vous garantir un rôle réussi. Par exemple, imaginons que je fasse un combat. On va faire un combat, ça sera plus facile. Je vais d'abord finir par vous expliquer les services, etc. et ensuite je vous expliquerai vraiment les focus en combat. Mais en gros, ça vous permet de réussir des rôles. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer comment on réussit ces rôles. Ensuite, au niveau des services, vous avez la méditation qui vous permet de restaurer votre focus, mais qui ne vous empêche pas de continuer votre tour. Ensuite, vous avez le healer, qui lui restaure vos PV entièrement, et qui vous supprime, je ne sais pas, par exemple, si vous avez eu du poison, ou si vous avez du feu, ou si vous avez été gelé, ce genre de choses. Le healer ne soigne pas les malédictions. Il arrive qu'un ennemi vous balance une malédiction à la gueule. Le healer ne soigne pas ça. Il n'y a que le blessing. Donc le blessing, c'est la bénédiction qui vous enlève les malédictions. Sachant que le feu, le gel, le poison, je ne suis plus sûre, mais peut-être que si vous avez un de poison et pas deux de poison. Vous avez des niveaux de poison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le feu et la glace peuvent se barrer tout seuls au bout d'un moment. Si vous êtes en combat, ça peut s'arrêter. Si vous êtes hors combat, ça peut s'arrêter aussi d'eux-mêmes. Seulement, ça vous infligera quand même des dégâts au fur et à mesure que le temps passe. Donc, un tour qui passe, vous perdez de PV, un tour qui passe, vous perdez de PV, ainsi de suite. Donc, des fois, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir de quoi se les enlever plutôt que de les garder sur soi. Mais de temps en temps, on n'a pas le choix, on les garde sur soi parce qu'on est trop léger. En tour, restant pour finir la quête. Bref, ce genre de choses. Et après, le Pitesmith, c'est un truc que je n'ai jamais utilisé, mais apparemment, ça vous permet de regagner plus avec les herbes que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez une herbe, je vais regarder mon inventaire comme ça, vous allez peut-être comprendre un peu mieux. Alors, vous avez le God's Beard, par exemple, qui vous rend des PV. Je ne sais pas, par exemple, là, si je la prends, ça va rendre 10 PV à mon perso. Peut-être que si j'utilise le Pitesmith, ça me rendra 15 au lieu de 10. Enfin, voilà. Ce genre de choses. Ça increase le système d'herbe. Voilà. Et tout est un système d'herbe dans le jeu. C'est-à-dire que vous vous soignez avec de l'herbe, vous vous donnez du focus en plus avec des herbes que vous ramassez, vous vous désinfectez du poison avec les herbes que vous ramassez, etc. Il y a plein de petits objets comme ça dans le jeu qui sont vraiment des lifesavers. Il n'y a pas autre chose à dire. Allez, on y va. C'est parti. On va continuer un peu à regarder tout ça. On va passer par le marché. Et au marché, au début, ce que je faisais, c'est que j'achetais des plantes pour me soigner. Mais je vais peut-être plutôt me donner des objets qui vont me permettre de défoncer des gueules plus rapidement. par exemple, là, j'ai des bottes qui peuvent être intéressantes pour Vincent. Le personnage de Vincent, il a une aptitude qui n'est pas dégueulasse, c'est-à-dire que le forgeron, de temps en temps, quand on l'attaque, il passe en mode, un peu en mode je m'en bats les couilles, il lève son épée et il dit au mec d'en face non, tu ne m'as pas fait de dégâts. Et ce n'est même pas une esquive, c'est vraiment juste un genre de gros taunt dégueulasse, genre non, je m'en fous quoi. Tu ne m'as rien fait, on s'en fout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les acheter, on va les équiper parce que, déjà, j'aurai un point d'armure en plus, un point d'évasion en plus. J'avoue que l'évasion, j'ai du mal à l'utiliser mais il va falloir que je m'y mette. Plus 2 en speed, ce qui veut dire que je vais attaquer plus souvent avec Vincent et plus 1 en... Comment dire ? En... Awareness. Comment je pourrais traduire Awareness ? En conscience... Enfin, en conscience de ce qui se passe autour de vous quoi. Bref, c'est très mal traduit. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Donc on l'achète, on l'équipe. Vincent me commence son tour. On va quand même prendre une quête. S'il y a une quête qui traîne, on regarde ce qu'il y a comme objet. Trésure map, ça ne m'intéresse pas trop. 24 de gold. Et ça se passe... Ça se passe dans la forêt où on est ? On va prendre ce bounty-là. Il a un peu moins de gold mais il sera moins loin à atteindre. Ok. Perception. Voilà, merci. Merci, colonel. Awareness égale perception. Alors, Monsieur Vincent, il va falloir que vous alliez... Donc, notre quête se trouve ici. Je n'ai pas besoin d'envoyer mes trois persos là-bas. Je n'ai que deux points de déplacement. Est-ce que je peux atteindre quelqu'un avec ces deux points de déplacement ? Non, évidemment, c'est de la merde. Donc, Vincent, il va partir par là. Benzaï, lui, évidemment, il a un rôle parfait. Tu vois ? Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Nickel. C'est trop bien. Un run parfait. On va peut-être même pouvoir aller chercher le bonus qui est là. Donc, au marché... J'ai fait un vieux bruit avec ma bouche. Je suis désolée. On va prendre... Parce que là, je n'ai pas de sous pour autre chose avec lui. Donc, on va prendre de quoi se soigner. Sous-titrage ST' 501